Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour une ouverture que j'attendais avec impatience. Alors vous pouvez voir cette énorme boîte juste devant vous. Alors qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Bon bah déjà vous pouvez reconnaître Diancy. Je dirais que c'est méga Diancy celui-là. Il me semble que c'est méga Diancy. Donc je l'ai mise comme ça parce que de toute façon sinon vous ne pourrez pas voir la boîte en entier si je la mets debout. Donc cette boîte c'est une boîte japonaise. Hop je vous montre un petit peu les bords. Donc voilà le côté avec les différentes séries jap si je ne m'abuse. Il me semble. Derrière nous avons un magnifique dos avec méga Diancy, méga Diancy, méga Diancy, méga Ectoplasma et méga Lucario. Que des méga. C'est peut-être que ce sont toutes les boîtes spéciales méga qui sont sorties ou non peut-être pas je crois que je psychote. Enfin bon voilà donc très beau très belle arrière. Et de l'autre côté une fois de plus les mots japonais. Et sur le dessus méga Diancy qu'on a sur la boîte mais en plus petit. X, Y et encore des trucs écrits que je ne sais pas ce que c'est. Méga Diancy Ectoplasma je suppose que c'est méga Ectoplasma. Bon voilà. Alors vous allez me dire elle est bien belle ma boîte mais qu'est-ce qu'elle c'est. Alors cette boîte c'est tout simplement une espèce de display à coffret si je puis dire comme ça. Enfin le mieux que je puisse faire c'est tout simplement de vous l'ouvrir pour vous montrer. Alors je vais essayer de l'abîmer le moins possible. Donc vous pouvez voir il y a des petits bords découpés pour l'ouvrir ainsi. Mais j'aimerais bien la garder intacte. Donc je vais essayer de l'ouvrir par la voie non officielle on va dire. Hop je vais peut-être prendre des ciseaux. Voilà on va aller j'enlèverai le papier collant plus tard. Alors hop voilà. Donc à l'intérieur comme je vous le disais ce sont des petits coffrets. C'est des blisters. Il y en a normalement 8 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah il y en a que 7. Ça c'est pas normal. Alors j'ai mal compté. Ah non 8 le dernier dans le fond. Excusez-moi c'est moi qui m'en compte mal. Donc je vais vous en sortir un. Alors ce petit blister contient un booster point furieux, un booster étincelle et un booster vigueur spectrale. Ainsi que l'écart promo de Deansy X et Mega Deansy X. Donc ce que je vous propose c'est de vous en ouvrir 3. Voilà pour avoir quand même quelques boosters à ouvrir. Et le reste je vais le refermer. Et ce sera soit pour une prochaine fois ou je ne sais pas. Nous improviserons. Donc ce que je vais faire c'est vous laisser celui-ci comme ça. Pour que vous puissiez en profiter visuellement. Et je vais ouvrir les deux autres. Si il me semble qu'il y avait une ouverture facile. Non mais j'ai dû rêver. Je vais utiliser le ciseau. Donc voilà. Ah si il y a une ouverture facile effectivement. Je ne l'avais point vu. Donc bien sûr si jamais les cartes promo de ces petits blisters. Si je peux appeler ça comme ça. Vous intéressent. N'hésitez pas à me contacter vu que je vais en avoir quelques-uns en double. Alors on va enlever donc le petit carton qui est quand même très très beau. Franchement c'est vraiment joli. Je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite nous avons les boosters. Donc j'ai pris la boîte tout simplement parce qu'elle me plaisait. Voilà pas spécialement pour tomber absolument en quelque chose de faramineux dans ses ouvertures. Mais vraiment parce que la boîte me plaisait. Et parce que je me suis dit que ces cartes là. A la limite même si je les ai en 8 fois. Il y aura toujours des gens que ça intéressera parce qu'elles sont vraiment très très jolies. La preuve étant je vous les montre. Donc le Deansi X. Il est vraiment très très beau. Très brillant. Et l'effet fée sur la carte est vraiment très très joli. Et la deuxième. Le Mega Deansi X. Qu'on voit un peu moins. Qui est un petit peu plus camouflé par tout le décor. Mais qui est très très beau aussi. Très brillant. J'ai quand même un coup de coeur pour le Deansi X tout court. Personnellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je vais les mettre sous pochettes tout de suite. Pour ne pas les abîmer. Hop. En voilà une. Et en voilà deux. Donc comme je vous l'ai dit je vais vous en rire 3 coffrets. Ou 3 blisters ou 3 pochettes. Je ne sais pas comment vous voulez que je dise ça. Donc je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Même si ce n'est pas toujours facile. Si vraiment ça prend trop de temps. Éventuellement je ferai une coupure dans la vidéo. Mais en même temps voilà. Je peux discuter avec vous. Je peux vous raconter ma vie. Donc écoutez pour les fêtes. Je vais essayer de vous faire. Une voire deux vidéos spéciales. J'aimerais faire un concours. Mais votre nombre actuel sur ma chaîne. Donc le nombre d'abonnés que j'ai. Je ne sais pas si c'est réellement intéressant pour vous. De faire un concours. Parce que plus vous serez. Plus il y aura de lots intéressants. Et moins vous serez. Et moins les lots seront intéressants. Est-ce que vous voulez réellement que je fasse un concours. Avec quasiment rien à gagner. Ou vous préférez attendre un petit peu. Que les lots soient réellement intéressants. Pour participer. Etc. Je ne sais pas. A vous de me dire. Après tout. C'est vous que ça regarde. Surtout. Puisque les concours je vous en ferai. Ça y a pas de soucis. Hop. Du coup je déborde de carton. Et voilà. Je ne vais pas vous les ouvrir par coffret. Je vais dire. Je vais vous les offrir par série. Ce sera plus simple pour moi. Voilà. Alors. Donc. Celui-ci. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Hop. Je vais mettre là. Voilà. Donc le vigueur. Spectral. Le point furieux. Blablabla. Hop. De toute façon mon but c'est pas de savoir lequel aura été le plus chanceux. Puisqu'il m'en reste quand même encore quelques-uns derrière. Voilà. Donc. Dans quelle heure je vais les faire. Je pense que je vais faire ça. Dans l'ordre. Si. Ça ira. Je ne vais pas me prendre la tête. Je n'ai pas envie de faire une vidéo de 100 ans. Donc on va commencer par les points furieux. Je ne sais pas au niveau des quotas de ce que j'ai. De ce que je n'ai pas. J'avoue que je n'ai pas forcément regardé avant de faire la vidéo. C'était surtout que j'avais envie d'ouvrir quelque chose. Parce que ça fait quand même un moment que moi. Personnellement je n'ai rien ouvert. J'ai mis des vidéos sur ma chaîne. Mais ça fait un moment que j'étais faite. Donc ça me fait du bien. Sincèrement ça me fait beaucoup de bien de pouvoir faire quelque chose. Alors. Donc le petit code. Enfin le petit code non. Ce n'est pas un code. C'est une carte pub. Quand c'est en édition 1. Donc en fait les boosters sont en édition 1. C'est possible ça ? Je ne sais pas. Deux souvenirs. La dernière doit aller devant. J'espère que ce n'est pas celle de devant qui doit aller derrière. Sinon ça serait bête. Et on va commencer ce booster. Alors. Les poutous. Poussifeux. Electek. Bagaïde. Et. Ah bah déjà une holo. Donc brutalibré holo. Bon bah décidément je l'ai assez souvent celle-là. Maintenant on jappe. Je ne pense pas que je l'ai. Donc bah première holo. Première carte. Sympa. Premier booster. Une holo. Bon. Ça commence bien. Deuxième booster. Point furieux. Hop. Je vais essayer. Ah. Ouvre-toi. Saleté. Voilà. Donc si jamais vous voulez des boosters vides. En jap. En coréen. N'hésitez pas à me le demander. J'en ai. Donc les doubles. Au niveau des. Diancy. Il n'y a pas de soucis aussi. Golemastok. Mélodelf. Sonistrel. Matt Chopper. Et bah décidément. Deuxième holo. Un Brasigali holo. Bah c'est génial ça. Deuxième booster. Deuxième holo. Que demande le peuple. Bon j'espère que ça ne va pas me bousiller un petit peu méchant devant tous les autres. Mais une fois de plus je crois que c'est une holographie que j'aime que je n'ai pas. Ou alors je ne me rappelle pas. Ce qui est possible aussi. Hop. Alors. Ah bah il y a une pub pour le film. Avec Diancy. Si on pouvait avoir des ultras ça serait bien. Je préférerais. Mais bon après on va pas se plaindre. Rexillus Tignon. Mesmerella. Oui je crois que c'est ça. Le traîneur fossile plume je crois. Et ah bah voilà. Polagriff en rare. C'est pas une holo. Je me suis plaint. Ma chance est partie. Bon. Bah deux holos pour l'instant en point furieux. C'est déjà pas mal. On va passer à étincelle. Hop. Hop. Bon je le fais pas dans l'ordre mais c'est mon ordre de préférence. Quoi qu'étincelle et vigueur spectra c'est un petit peu au même stade au niveau de ce que je voudrais avoir dedans. De ce que j'aime. Ouais. Donc je sais pas trop. Hop. La dernière devant. C'est raccroll. J'ai eu un... Moi je retenais table basse donc j'ai eu un bug psychologique. Obali. Luxio. Grelasson. Et la poudre cendrée. Bon. Hop. Pas génial. Décidément. Faut toujours qu'il y en ait un qui fasse le zozo. Quand je fais une vidéo. Les chats pèdent des câbles. Ça c'est les chats et internet. Les chats font leur star. Ils peuvent pas s'empêcher. Les cannes vidéos qui tournent. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Pour se faire rendre intéressant. C'est pas les stars de la vidéo. Du coup il faut qu'ils emmerdent le monde. Souhaite. Alors. Roserade. Très joli. Galvaron. Fouinette. Flapébé. Floette. Je crois que c'est Floette. Et. Ah ben. Igolta en holographique. Celle-là par contre je crois que je l'ai déjà. Donc si elle vous intéresse. Elle est à l'échange ou à la vente. Troisième holographique sur 5 boosters. Bon. Pour l'instant c'est un bon quota je trouve. Toujours pas d'ultra. Dans étincelle. Je crois que j'en ai quasiment pas d'étincelle d'ultra. Je crois que j'ai un drac au feu ex. Le Y. Si je me rappelle bien. Hop. Alors. Le petit machin promo. Oula excusez-moi. Hop. Alors on continue. Écrimeux. La poreille. Lixi. Lixi. Je dirais-ce que les Nox. J'ai un doute. Je crois que c'est ce que les Nox. Galopa. Ah ben c'est la dernière. Je crois qu'il en a resté une. Et Galopa. Bon. Bah pour étincelle une holo. Nous restent les 3 vigueurs spectrales. Voyons voir ce qu'on peut avoir de chouette là-dedans. Vigueur spectrales. En Jap. Il me manque pas énormément. J'ai pas de sépiatros. Après je sais qu'il y a des holos qui n'existent pas en Jap. Que j'aimerais bien avoir. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui existe. Et ce qui n'existe pas au final dans cette édition. Alors Flambuzard. Qu'on a vu sur les vidéos il y a pas longtemps. Funesir. Rambou. Oui. Scorvol. Et Hob. Ah non. Non non non. Je me suis trompée. Donc le Igulta. Ici. Je ne suis pas sûre de l'avoir. Ça je. A la limite. Si elle vous intéresse. Posez moi la question. Je vérifierai. C'est celui-ci que j'ai déjà. C'est celui de XY4. Donc voilà la différence. Si vous voulez voir. Je préfère celui de XY4. Personnellement. Donc bah écoutez. Deux Igulta. Holos. Pour l'instant en ouverture. En tout cas niveau Holos on est gâté. Ça y'a pas de soucis. Maintenant une petite Ultra. Ça serait sympa. Juste une. Au cas où. Ça serait chouette. Bon moi j'ai toujours tendance à avoir les Ultras. Sur le dernier booster. Donc j'y crois. Scorvol. Attendez. Je vais arriver. Mélancolux. Je crois. Galvaran. Écaillon. Et ouh. Waouh waouh waouh. Bon c'est pas une Ultra. Mais c'est une belle carte quand même. Donc le filet entre avant de la Team Flair. Si je me trompe pas dans le nom. Donc. J'avais lu le nom que ça porte. C'est pas une high tech. C'est un. Un piège de la Team Flair. Je sais plus exactement le nom. Faudra que je relise. Je l'ai vu il y a pas longtemps pourtant. Mais bon. Soit. Donc ça ne porte pas le nom d'high tech. Mais concrètement pour moi c'est la même valeur. Bien qu'elle soit plus jolie je trouve. Le rouge fait très bien ressortir la carte. Bon bah pour l'instant un très bon quota. Je pense qu'on aura pas d'Ultra sur ces trois petites boîtes. Après on a été quand même très bien gâtés. Donc je ne m'en plaindrai pas. C'est pas grave. C'était quand même très très beau. Ce qu'on a eu. Ah celui-ci j'ai mal ouvert. Hop. Alors la dernière devant. Et dernier booster. Donc Avaletou. Très très laid celui-là par contre. Un Osphéraptie. Nodulite. Géolithe. J'ai du mal avec celui-là aussi. Krabi. Et ah bah alligature holographique. Que je n'ai pas eu du tout. C'est la première fois que je l'ai. Quelle que soit la langue. Donc je suis très très contente. Bon bah écoutez. Très belle ouverture malgré tout. Pas d'Ultra. Mais voilà. Pas de regrets. Je vais vous faire un petit récapitulatif rapide. On a eu quand même. Attendez on a ouvert combien ? 3, 6. 9 boosters. Et on a eu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 holos. Et une. On va appeler ça une high-tech. Vu que je ne connais pas le nom exact. Très bon quota. Sincèrement très très bon quota. Donc pour Vigure Spectrale. Un alligature holographique. Très bel holo. Sincèrement j'aime beaucoup. Je suis très contente. Je ne l'ai pas du tout. Donc. Un filet entravant de la Tim Flair. Très sympa aussi. C'est Vigure Spectrale toujours. Oui. Encore un Vigure Spectrale. Donc on aura fait un sans faute sur Vigure Spectrale. C'est Igolta. Et Tincelle. On n'aura eu qu'une seule holo. C'est déjà très bien. Igolta également. Bon bah 2 Igolta. Et pour Point Furio. On aura eu 2 holos. Donc Brasigali. Et Brutalibré. Voilà. Bah écoutez. Très sympa comme ouverture. Moi je suis très contente. C'est pas que m'ont fait plaisir. 2 belles holos. 2 belles ouvertures. Et 2 beaux cartons. Que demander de plus. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ouvrirai peut-être d'autres packs en vidéo. Ça je ne sais pas. Après si vous voulez en voir d'autres. Dites le moi. Il n'y a pas de soucis. Si après ça ne vous intéresse pas. Que vous avez eu assez avec ce que vous avez vu maintenant. Bah je les ouvrirai de mon côté. Il n'y a pas de problème non plus. Mon but c'est pas de faire absolument 36 000 vidéos. C'est de vous faire plaisir aussi. Donc merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Un petit pouce. A partager. Et éventuellement si vous avez une demande particulière pour ma chaîne. Quelle qu'elle soit. N'hésitez pas à me la faire. Et à moi je vous dis sur Skype si vous en avez envie. Bien sûr j'accepte tout le monde. Il n'y a pas de problème. Plein de bisous. A la prochaine. Merci beaucoup.